RTCI nous réunit Santé pour tous Santé pour tous Magazine médical Produit et présenté par Donier Cheouch Bonjour, 360 millions de personnes dans le monde souffrent aujourd'hui de déficiences auditives et contrairement à une idée reçue, les personnes âgées ne sont pas les seules concernées En marge de la journée mondiale de l'audition Santé pour tous, votre magazine médical vous propose d'en savoir plus sur les troubles de l'audition les risques, les mesures de prévention et les solutions Pour nous éclairer sur le sujet, j'ai le plaisir de recevoir ce matin le professeur Shiraz Mbarak qui est chef du service d'ORL, le torino-laryngologie de l'hôpital Habib Thémer Bonjour professeur Mbarak Bonjour Donia, merci pour l'invitation Merci à vous d'être là Et puis le professeur Semya Sartout qui est présidente de la société tunisienne de torino-laryngologie Bonjour professeur Sartout Merci Donia, merci pour l'invitation Merci à vous, merci d'avoir accepté notre invitation Alors ce mois-ci, à l'occasion de la journée mondiale de l'audition dont le thème cette année était Agir contre la perte auditive, un investissement judicieux L'hôpital Habib Thémer a organisé une journée porte ouverte de dépistage de la déficience auditive adressée au grand public Alors je vais m'adresser à vous professeur Shiraz Mbarak Quels étaient les principaux objectifs de cette journée porte ouverte ? Comment ça s'est passé ? Effectivement, Donia à l'hôpital Habib Thémer a organisé le 4 mars en collaboration avec la DSSB une journée porte ouverte à l'occasion de la journée mondiale de l'audition pour sensibiliser le grand public au problème de l'audition justement et donc nous avons reçu plus de 200 patients qui souffraient de déficit auditif C'était une journée où tous les professionnels de l'audition étaient réunis ORL, orthophonistes, audioprothésistes, les enseignants de la langue des signes et nous avons pu réaliser des examens pour tous ceux qui sont venus de façon tout à fait gratuite et des examens audiométriques aussi pour ces patients et surtout donc on leur a donné l'information exacte nous leur avons donné les renseignements nécessaires donc pour le parcours de soins que doit suivre un patient qui présente un déficit auditif D'accord, parce que la baisse auditive et la surdité sont ô combien d'actualité on parle beaucoup de nos jours du danger des excès de décibels notamment pour les jeunes Oui, effectivement, c'est à la mode les enfants maintenant et les jeunes et les moins jeunes aussi avec les avancées technologiques on utilise de plus en plus des oreilles avec un bruit fort et ça, ça peut détériorer, on le verra tout à l'heure les oreilles de façon définitive et l'OMS révèle que 1,1 milliard de jeunes sont justement susceptibles d'avoir des problèmes auditifs liés à ce genre de pratiques Pour mieux comprendre un peu comment ça fonctionne dites-nous un peu, l'audition, ça marche comment ? Expliquez-nous un petit peu tout cela, professeur Semya Sartout En effet, il faut savoir que l'oreille est divisée en trois parties D'accord On parle d'oreille externe Oreille moyenne, c'est l'oreille où il y a les osselets et l'oreille interne, là où existent les cellules ciliées Quand on chante, on parle ou dans une conversation, il y a un sang qui est émis et qui doit parvenir à l'oreille interne puis au cerveau Dans cet acheminement, il y a la conduction aérienne et la conduction osseuse c'est-à-dire que le sang arrive directement à l'oreille interne à travers l'os D'accord Ça, c'est minime mais c'est surtout l'acheminement du sang à travers l'oreille externe puis il va faire vibrer la membrane tympanique la chaîne des osselets et l'oreille interne où ce sang-là, de stimulation mécanique va être transformé en un flux nerveux et être transmis au cerveau pour être compris comme nous l'entendons dans une conversation Dans ce cas-là, on peut avoir une atteinte de l'oreille externe, une atteinte de l'oreille moyenne surtout une atteinte de l'oreille interne des cellules ciliées et là, ça devient irréversible il faut que le grand public sache qu'une fois que l'oreille interne est atteinte c'est généralement irrécupérable D'accord, ça fait à deux reprises que vous citez ces fameuses petites cellules ciliées vous dites c'est comme des cils c'est des petites algues quand on voit la photo et qui ondulent sous l'effet des vibrations sonores et en fait, elles sont très importantes m'a-t-on dit et elles ne vont pas se régénérer si elles sont détruites c'est des cellules sensorielles c'est des cellules nerveuses elles sont de deux types des cellules ciliées externes qui sont plus nombreuses que les cellules ciliées internes et les vraies cellules sensorielles c'est les cellules ciliées internes qui vont transformer la stimulation mécanique en un flux nerveux qui va arriver au cerveau pour être traduit par le système nerveux central Alors quand on parle de surdité professeur Shiraz Mbarak qu'entend-on par là ? Qu'est-ce que la surdité ? Alors la surdité c'est contrairement à ce qu'on peut penser ça peut être une perte partielle ou totale de l'audition et dans les deux cas on parle de surdité Voilà, en général quand on parle de surdité les gens pensent que c'est une perte totale Une perte totale non, même une perte partielle de l'audition est aussi appelée surdité mais la surdité a des intensités donc on peut avoir une perte légère et généralement ça peut passer même inaperçu les gens ne vont pas consulter parce que ça n'a pas beaucoup de conséquences ça peut être une perte moyenne sévère ou profonde en fonction de l'intensité des sangs qu'on ne peut plus percevoir La surdité peut toucher aussi une seule oreille mais elle peut toucher les deux oreilles et on peut avoir aussi deux types de surdité c'est ce qu'on appelle les surdités de transmission et les surdités de perception et ceci c'est en fonction de la partie de l'oreille atteinte on a vu tout à l'heure que l'oreille était formée de l'oreille externe l'oreille moyenne et interne et si c'est une affection qui siège au niveau de l'oreille externe l'oreille moyenne ça donne une surdité de transmission du sang donc par atteinte de transmission du sang par contre s'il y a une atteinte de l'oreille interne ou du nerf auditif qui va dans le cerveau on a une surdité de perception aussi les surdités varient en fonction de la date d'apparition et ça c'est très important on le verra tout à l'heure pourquoi et ceci c'est en général par rapport à l'acquisition du langage donc si la surdité est prélinguale avant la date d'acquisition du langage et la date d'acquisition du langage en général la période entre 0 et 3 ans c'est des surdités prélinguales les surdités postlinguales c'est des surdités après la date d'acquisition du langage c'est à dire après l'âge de 3 ans alors tout ce qui est autre problème d'audition comme les acouphènes par exemple ou l'hyperacousie est-ce que ça rentre dans le cadre ? alors la surdité c'est un symptôme ce n'est pas une maladie il n'y a pas une surdité mais il y a des surdités et la surdité ça touche donc les oreilles ça peut être accompagné à d'autres signes d'atteinte de l'oreille tels que les vertiges parce qu'au niveau de l'oreille interne aussi il y a l'organe de l'équilibre donc qui peut être atteint et donc elle peut être associée à des vertiges elle peut être associée à des bourdonnements d'oreilles ce qu'on appelle les acouphènes voilà et donc elle peut être aussi associée à des signes d'atteinte de l'oreille moyenne telles qu'une autorée donc un écoulement purulent de l'oreille donc tout ça ce sont des symptômes qui peuvent accompagner aussi la surdité qui peut aussi être isolée très bien c'est clair est-ce qu'on a quelques chiffres dans le monde ou bien en Tunisie ? alors dans le monde à peu près 5% de la population mondiale serait atteinte d'une déficience auditive ce qui est énorme oui ça fait à peu près 360 millions de personnes dans le monde et 32 millions soit 10% de ces patients sont des enfants ce qui est aussi très important ce qui prouve bien que ce n'est pas une maladie du troisième âge non mais quand même c'est fréquent aussi chez les personnes âgées donc les personnes qui ont plus de 65 ans une personne sur trois serait atteinte d'une perte auditive donc c'est quand même assez important en Tunisie malheureusement il n'y a pas de chiffres récents que je pourrais citer vous avez réalisé une étude ? exactement nous avons réalisé un travail à la maternité de l'hôpital Charnicol du professeur Zahra Marakshi donc on a fait un dépistage systématique des nouveaux-nés pendant une année et nous avons pu donner un chiffre tunisien 1,4 pour 1000 naissances vivantes seraient atteints d'une déficience auditive congénitale sévère ou profonde c'est un chiffre important ce qui représente à peu près 300 nouveaux cas de surdité sévère à profonde chez l'enfant en Tunisie par an Professeur Semiassartout quelles sont les causes de déficience auditive et de surdité justement ? maintenant de toutes les manières dans la nomenclature on ne parle plus de surdité parce qu'annoncer à un malade vous êtes sourd ça peut choquer donc on parle plus de déficience auditive voilà et bien souvent on dit malentendant au lieu de dire un sourd d'ailleurs voilà et donc c'est un handicap comme l'handicap visuel c'est l'handicap auditif et donc les causes de cette surdité peuvent être congénitales mais également acquises et si on veut un peu s'approfondir sur les causes congénitales généralement c'est des enfants qui sont des sourds ou qui peuvent avoir donc leur surdité pendant les premiers mois après la naissance mais c'est dû à quoi ? il y a des causes héréditaires tout d'abord il y a des familles sourds donc qui ont dans leur famille des malentendants également il y a certaines complications qui peuvent survenir pendant la grossesse la fameuse rubéole par exemple ? oui effectivement mais il n'y a pas uniquement la rubéole il y a l'infection acytomygalovirus il y a la toxoplasmose donc également quand la maman a pris des médicaments par lesquels on entend des médicaments autotoxiques et qui peuvent altérer la grossesse et donc entraîner des surdités chez le foetus qui sera le prochain bébé il y a également des facteurs qu'on connaît en période périnatale qui peuvent exposer également à des surdités telles qu'un enfant à faible poids de naissance un séjour dans une couveuse également l'utilisation inappropriée de médicaments qui peuvent altérer l'oreille interne par exemple un enfant qui naît avec une infection néonatale et chez qui on donne des médicaments ça peut altérer également l'audissant de cet enfant donc il faut faire très attention dans la prescription médicamenteuse chez ces petits c'est bien clair alors il y a les causes congénitales d'un côté vous avez dit les causes acquises oui et les causes acquises qui peuvent donner une altération de l'audition à tout âge qui peuvent survenir à tout âge donc il y a les infections telles qu'une méningite et c'est les méningites généralement apneumocoques qui sont les plus pourvoyeuses d'atteindre l'oreille interne du nerf auditif également on peut avoir des causes acquises telles que les processus otitiques généralement les enfants font des otites c'est des otites séromuqueuses avec du liquide derrière le tympan qui peut entraîner une surdité mais généralement cette surdité est plutôt légère qui ne dépasse pas les 30 décibels mais également on peut avoir des infections au niveau de l'oreille interne et comme on l'a déjà dit l'oreille interne comprend des cellules ciliées qui si elles sont altérées ça devient irrécupérable d'accord c'est clair puis il y a des traumatismes aussi professeur Schirazenberg qui peuvent être cause de ces surdités acquises oui effectivement d'abord les traumatismes crâniens mais heureusement c'est rare donc tout traumatisme crâniens peut entraîner une surdité mais surtout les traumatismes sonores les traumatismes sonores dont on parlait tout à l'heure donc l'exposition à un bruit fort chez les jeunes par le port de casque dans les boîtes de nuit dans nos fêtes de mariage avec des décibels trop élevés ça peut altérer de façon définitive l'audition par atteinte des cellules sensorielles aussi l'exposition sonore dans les milieux professionnels ça aussi c'est pas négligeable parce que souvent les personnels donc ceux qui travaillent dans le bruit même si les dispositifs de protection existent ils ne sont pas forcément utilisés et donc quand on est exposé à un bruit fort de plus de 80 décibels plus de 8 heures ça peut altérer à long terme c'est des traumatismes sonores donc on peut dire que littéralement le bruit peut nous casser les oreilles au sens littéral du terme là exactement alors il y a d'autres causes j'ai entendu dire qu'un bouchon de cérumène par exemple ou un corps étranger alors le bouchon de cérumène peut diminuer l'audition mais de façon très légère de toutes les façons le diagnostic est facile et quand on enlève ce bouchon c'est remédiable on rentre dans l'ordre bon peut-être le message qu'on peut passer c'est de ne pas toucher les oreilles et surtout de ne pas essayer d'enlever le cérumène avec les cotons-tiges parce que le cérumène est protecteur pour l'oreille externe et que de toute façon le bon Dieu a fait que ça sort spontanément si on essaye de l'enlever au contraire on va faire des bouchons il y a quand même un phénomène d'usure naturelle qui existe là exactement donc les personnes âgées à partir d'un certain âge généralement à partir de 60 ans mais il y a des familles où on devient sourd un peu plus tôt c'est comme les cheveux blancs quand on vieillit on a des cheveux blancs on voit moins bien et donc aussi on entend moins bien c'est ce qu'on appelle la presbyacousie d'accord c'est quand le rêve vieillit tout simplement exactement et c'est assez fréquent puisque une personne sur trois après 65 ans on est atteinte alors comment on va déceler les premiers symptômes de cette perte auditive c'est quand on doit augmenter le volume du son de la télé systématiquement alors chez les personnes âgées effectivement en général c'est quand on se fait répéter donc les gens se font répéter quand ils ont des problèmes dans l'audition à entendre ou à comprendre la parole dans le bruit donc lors des discussions quand ils augmentent la radio ou la télévision très fort et en général les personnes âgées n'ont pas très envie de dire qu'ils n'entendent pas et donc c'est souvent l'entourage qui doit douter et qui doit pousser la personne âgée à aller consulter Professeur Simasartout chez le tout jeune enfant c'est difficile de dire s'il entend ou pas est-ce qu'il y a des signes qui doivent alerter les parents ? Oui en effet si chez l'adulte le diagnostic est généralement facile il y a des signes d'appel qui orientent vers une baisse de l'audition chez l'enfant il faut chercher ces signes-là et donc chez l'enfant généralement c'est un enfant qui ne réagit pas ou peu au bruit aux sonneries à la fermeture d'une porte qui ne se retourne pas quand on l'appelle donc il faut chercher également un enfant qui fait des confusions phonétiques c'est-à-dire qui a un retard du langage et donc automatiquement il ne prononce pas bien il existe également des signes indirects d'une surdité de l'enfant chez le tout petit en âge scolaire ou pré-scolaire il y a des retards scolaires généralement c'est des enfants qui n'entendent pas la maîtresse et d'ailleurs il faut les mettre à la première rangée une fois qu'on fait le diagnostic il y a le retard du langage généralement les mamans ramènent leur enfant pour un retard du langage c'est à ce moment-là qu'on fait le diagnostic il y a les processus auditiques donc une autorité chez un enfant un écoulement de plus par l'oreille donc il doit inciter les parents à aller consulter un médecin pour faire le diagnostic mais tout ceci généralement est visible par les parents essentiellement et pour vous autres médecins le diagnostic est facile à installer avec je crois qu'il y a le fameux audiogramme qui est indolore on le rappelle exactement donc tout patient qui a un déficit auditif doit absolument consulter un médecin spécialiste qui fera un examen complet avec un examen de l'oreille et après il y a des examens de l'audition et après c'est pas toujours facile chez les personnes âgées enfin les adultes et même les enfants à partir de 6 ans s'il n'y a pas d'autres handicaps associés en général cet enfant est capable de s'exprimer et donc on peut faire des audiogrammes sans problème par contre le problème c'est le petit enfant chez le petit enfant parce que cet enfant n'est pas capable de s'exprimer et de dire s'il entend ou pas le sang leur déteste et là c'est un examen approfondi qui se fait qui dure une heure et on ne peut pas le faire à monsieur tout le monde l'enfant n'est aussi pas capable de s'exprimer même le diagnostic les parents ne doutent pas forcément sur l'audition de leur enfant les signes d'appel sont difficiles et donc il faut un dépistage systématique de la surdité qui existe dans de nombreux pays c'est fait à la naissance à la naissance en Tunisie on n'a pas encore un programme national de dépistage systématique de la surdité ça nécessite une organisation et j'espère que d'ici quelques années on pourra l'avoir mais j'insiste sur cela parce qu'il y a une période où il faut faire le diagnostic de la surdité chez l'enfant c'est justement cette période d'acquisition de langage qu'il ne faut pas louper entre 0 et 3 ans il faut s'il y a une surdité profonde il faut faire le diagnostic et il faut faire le traitement pour que l'enfant puisse entendre parce que si un enfant n'entend pas il ne peut pas parler on apprend à parler en écoutant l'entourage bien sûr et si on dépasse même 2 ans maintenant actuellement dans les pays développés ces 2 ans si on n'a pas été réhabilité avant cet âge là et même à partir de 6 mois 1 an on peut mettre donc des appareils si l'enfant n'est pas pris en charge à cet âge là et ce sera un sourd muet et c'est dommage d'où l'importance d'un dépistage précoce tout à fait c'est bien clair alors quelles peuvent être les conséquences en fait d'une surdité d'une baisse de l'audition comme ça les conséquences chez l'enfant c'est justement l'acquisition du langage qui ne peut pas se faire donc un enfant qui n'entend pas c'est un enfant qui ne va pas parler et bien sûr je parle des surdités sévères et profondes si la surdité est moins importante il y aura un retard de langage c'est à dire que l'acquisition de langage elle ne se fait pas bien donc et déjà si les parents vont faire le diagnostic de la surdité sur le retard de langage c'est déjà trop tard on a déjà dépassé les 3 et 4 ans et donc les résultats après ne seront pas bons sur l'acquisition de langage chez les personnes âgées donc c'est justement le repli sur soi peut-être aussi certaines maladies comme la maladie d'Alzheimer serait aussi favorisée par la surdité et donc pour éviter certaines dépressions et quel que soit l'âge quelqu'un qui n'entend pas bien il va avoir des problèmes d'insertion scolaire des retards scolaires donc un problème d'insertion professionnelle un sentiment de solitude surtout chez les personnes âgées exactement donc on va avoir un problème d'insertion sociale j'ai entendu dire que quand l'audition baisse notre cerveau se voit privé en fait d'une grande quantité d'informations il va perdre l'habitude de traiter ces informations et la perte auditive va contribuer indirectement au vieillissement cérébral c'est vrai ? c'est vrai parce que toute aire auditive qui n'est pas stimulée va perdre sa fonction ça c'est une caractéristique du cerveau humain et c'est pour ça que même chez les personnes âgées dès qu'il y a une surdité il faut réhabiliter très rapidement parce que sinon il va y avoir des problèmes qui seront difficiles à rattraper alors professeur Sémia Sartoud comment va se faire la prise en charge ? le traitement de la surdité en fait dépend de la cause du degré de la surdité et de l'âge de la personne qui en est atteinte il y a déjà des traitements médicaux par exemple pour une otite de l'enfant une otite moyenne chronique c'est à dire qu'il y a une perforation au niveau de la membrane de tympanique on peut la réparer également chirurgicalement donc il y a deux volets déjà un volet médical et un volet chirurgical ça si on connait la cause mais pour les surdités d'oreille interne les surdités sévères les surdités profondes là ça fait appel plutôt à des réhabilitations de la surdité et donc ce que nous entendons par appareillage mais également il y a beaucoup de nouveautés technologiques actuellement dans la prise en charge de ces déficiences auditives et donc nous cédons la main actuellement à l'implantation aussi bien de l'oreille moyenne mais également à l'implantation de l'oreille interne pour les tout petits un enfant qui n'est sourd même avec une surdité profonde totale peut guérir maintenant il y a sur le plan technologique les implants cochléaires que l'on peut faire oui et avec un implant cochléaire bien sûr on va voir les autres moyens qui doivent encadrer cette implantation il n'y a pas que l'appareillage l'enfant va entendre normalement il va parler normalement et donc il va être inséré dans une classe normale et c'est ça l'objectif en fait et ça ça existe c'est en train d'être fait dans de nombreux pays en Tunisie il y a beaucoup d'efforts aussi qui sont en train d'être fait surtout cette année donc on a pu acquérir 150 implants donc pour les patients mais c'est toujours pas suffisant avec des listes qui vont jusqu'à 300 donc il y a quand même 150 enfants qui restent dans l'attente de leur implant et il y a une prise en charge de l'acné et la prise en charge elle est insuffisante parce qu'elle est non systématique alors qu'elle devrait l'être et là je pense que l'état les affaires sociales l'ACNAM doivent faire un effort parce que vraiment c'est rentable de payer un implant et de prendre en charge un enfant sourd avant l'âge de 2 ans parce qu'après sinon on va payer 10 fois plus en tant que société pour cette personne qui sera comme handicapée j'ai entendu dire que bon beaucoup de personnes par exemple vont être appareillées et puis pensent que c'est comme pour des lunettes de vue quoi disparaissent dans la nature alors que lorsqu'on a un appareil il faut régulièrement retourner voir son audioprothésiste et voir si tout fonctionne bien exactement alors l'appareillage c'est tout un processus ce n'est pas rentrer chez un oculiste et sortir avec des lunettes de vue non un appareillage auditif c'est un appareillage que l'on met déjà pour choisir le type d'appareillage adapté à la personne à son activité à la surdité c'est déjà tout un savoir-faire que les audioprothésistes savent faire très bien je crois qu'ils sont à la fois informaticiens acousticiens psychologues ces gens là exactement et en plus il faut sensibiliser les parents et les malentendants parce qu'il faut aller plusieurs fois même si notre appareil n'a pas fonctionné ou même avec un implant cochléaire il faut ajuster ces appareils qui deviennent de plus en plus sophistiqués mais il faut les ajuster donc il faut plusieurs consultations chez l'audioprothésiste et il faut aussi un encadrement par l'orthophoniste aussi bien chez les jeunes chez les enfants c'est primordial même après un implant cochléaire la rééducation orthophonique mais aussi chez les personnes âgées c'est ce qu'on ne fait pas du tout en Tunisie et aussi il y a une chose sur laquelle je voudrais insister il ne faut pas avoir honte de porter un appareil auditif parce que souvent nos malades nous disent non moi je ne veux pas porter cet appareil parce qu'on va dire il est sourd il n'y a pas de problème on porte des lunettes quand on ne voit pas je ne vois pas pourquoi on ne porte pas un appareillage auditif quand on n'entend pas les aides auditives souffrent encore de la mauvaise réputation des premières générations d'appareils mais vous le disiez il y a eu énormément de progrès aujourd'hui par exemple le son le son est maintenant traité sur 16 à 18 canaux m'a-t-on dit d'amplifications différentes contre deux seulement il y a 10 ans exactement les appareils sont devenus très sophistiqués sur le plan technologique et malheureusement leur prix a augmenté donc on a maintenant des appareils qui coûtent cher la CNAM donc les caisses de remboursement ne suivent pas en Tunisie et donc malheureusement souvent les patients ne peuvent pas être appareillés parce qu'ils n'ont pas les moyens et ça je pense qu'il faut rapidement y remédier parce que de même que remédier au problème de piles aussi parfois aussi les accessoires coûtent cher il faut aussi les inclure dans les prises en charge des caisses tout à fait est-ce qu'il existe des mesures préventives on a vu qu'il y a de nombreux facteurs qui contribuent à la baisse auditive professeur Semya Sartout oui en effet il y a des causes sur lesquelles nous pouvons agir donc il y a à peu près la moitié des surdités qu'on peut éviter tout d'abord l'excès de décibels l'excès de décibels et donc les oreillettes actuellement avec les jeunes comment on fait quand on va dans les mariages là chez nous en Tunisie où vraiment c'est horrible tellement c'est fort on quitte le mariage et on se fâche avec tout le monde normalement de toutes les manières des sons au-delà de 100 décibels vont endommager l'oreille interne et donc à part la surdité c'est le sifflement qui est encore plus gênant et donc il faut porter en fait des boules qui as quand on va au mariage effectivement oui effectivement mais également dans les milieux professionnels il faut généralement nos travailleurs ne portent pas de casque quand ils travaillent dans des milieux bruyants alors que ça pourrait faire éviter donc l'installation d'une surdité et puis pour nos jeunes donc on parlait des décibels ils sont là avec donc leur baladeur ils écoutent très fort la musique et ça c'est très mauvais on va avoir une augmentation de la prévalence de la surdité dans les années futures chez les jeunes autre moyen de prévention également c'est de vacciner des enfants contre les maladies de l'enfance notamment la rougeole la rubéole les oréans vacciner les adolescentes mais également les femmes enceintes contre la rubéole il faut prévenir les infections en cytomégalovirus il faut également effectivement et il faut surtout adopter de bonnes pratiques de soins de l'oreille déjà le coton-tige et vraiment à éviter parce qu'il peut déjà entraîner des traumatismes au niveau de l'oreille interne et même des traumatismes tympani il faut dépister bien sûr comme vous l'avez bien dit les otites chez les enfants les traités à ton pour qu'ils n'évoluent pas et qu'ils n'entraînent pas des altérations auditives et il faut surtout surtout je pense des mesures préventives de prise de conscience et donc l'installation de mesures de prévention pour éviter l'installation de surdité qu'on peut éviter il faut détecter les personnes à risque de surdité et là en l'absence d'un programme national de dépistage systématique de la surdité chez l'enfant ces enfants à risque qui ont un taux qui est beaucoup plus important qui est de l'ordre de 3% de surdité ceux qui ont fait des méningiers ou lorsqu'il y a une prématurité un faible poids de naissance un accouchement dystocique avec un déficit en oxygène ou chez les petits qui sont allés en réanimation au cours de la période néonatale ceux-là il faut absolument qu'ils passent par l'ORL parce que dans 3% des cas il y a un problème de surdité et pour les méningiers c'est urgent de prendre en charge parce que si on ne fait pas d'implant cochlé rapidement chez les patients qui ont eu une méningite et qui ont un problème de surdité ce n'est pas systématique on ne pourra plus mettre parce que la cochlé s'ossifie et c'est fini donc c'est une urgence nous en arrivons déjà à la fin de cette émission alors je m'adresserai à vous professeur Sémia Sartout pour vous demander vos recommandations générales tout d'abord faire attention surtout pour leurs enfants devant un retard scolaire ou un retard du langage et amener leurs enfants consulter un ORL déjà ils peuvent participer au dépistage scolaire je demande également aux autorités d'installer un programme national qui sera bien sûr d'ailleurs dans les prévisions de la société tunisienne d'ORL nous envisageons d'installer un programme de dépistage national à l'échelle tout d'abord néonatale d'accord mais également à l'échelle préscolaire et scolaire et nous faisons appel donc à tous les acteurs qui vont prendre en charge ces surdités et notamment pas uniquement l'ORL mais également les orthophonistes les audioprothésistes les psychologues également il faut une prise en charge psychologique d'accord autre chose c'est d'attirer les professionnels qui travaillent dans le bruit de porter leur casque pour éviter déjà ce qui est évitable comme perte auditive éviter également l'utilisation et l'automédication par les médicaments autotoxiques qui peuvent altérer les oreilles internes et donc ne pas prendre des médicaments à tort et à travers aller en pharmacie il faut savoir qu'il y a des médicaments c'est vrai qui vont guérir votre infection mais qui peuvent également altérer votre oreille interne merci professeur Shira Zambarek le mot de la fin voilà je pense que tout a été dit sauf que les efforts doivent être conjugués en ce qui concerne donc les professionnels de l'audition les autorités mais aussi les personnes civiles pour essayer de prendre en charge surtout les enfants sourds congénitaux pour les implanter rapidement comme ça se fait maintenant dans presque tous les pays du monde et je pense que la Tunisie a beaucoup de retard dans ce domaine et c'est possible d'éviter la surdite mutité si on fait des efforts on n'aura plus d'enfants sourds muets c'est un pas de géant c'est faisable on peut le faire donc si on conjugue les efforts et si tout le monde dit médicien merci à vous professeur je rappelle que vous êtes chef du service d'ORL d'Otorino-Laryngologie de l'hôpital Habib Thamer et merci à vous professeur Semiassah toute présidente de la société tunisienne d'Otorino-Laryngologie merci à vous de nous avoir suivis et puis surtout bonne santé à tous santé pour tous santé pour tous magazine médical produit et présenté par Donia Cheouch RTCI sa fréquence nous réunit OK